bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien en ce long week-end férié peut-être que certains font le pont sont en vacances ou travaillent en tout cas bon courage dans cette belle luminosité d'automne que j'ai aussi intégré dans mon atelier bureau alors avant de commencer le hall comme vous avez vu en titre un rôle horizon créatif je voulais remercier les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne récemment une vidéo concernant les abonnés arrivera très vite je pense dès mardi prochain le 2 novembre mais je me tais ce n'est pas l'objet de cette vidéo alors là je vais vous présenter en fait deux commandes que j'ai reçu sur septembre et là dernièrement donc octobre de la boutique horizon créatif où j'ai craqué surtout encore alors peut-être que j'arrête un bout d'un moment où que je vende des sorcières j'ai craqué sur des tampons avant tout je voulais remercier ninon pour le soin qu'elle apporte toujours à ses colis avec les petites serviettes de décoration de la boîte du colis et aussi les petits présents un qui sont pas si petit que ça donc là c'était pour une commande et là c'était pour l'autre commande avec toujours un petit mot donc je te remercie non parce que tu n'es pas obligé de faire ça donc je te remercie non pour ceux ci ensuite je vais vous présenter donc mes craquages donc là pour celles qui me connaissent elles selon que j'ai craqué pour les sperluettes donc là c'est la collection pluriel de chez happy little fox donc là c'est pour les sperluettes mais c'était aussi pour la thématique sur l'amitié voilà j'avais un j'ai quelques pages de l'amitié à faire et donc je me suis dit que je l'utiliserai avant les sciences cette planche voilà bon j'ai pas encore le temps mais ça va se faire j'ai aussi pris des ateliers de karine ce tampon sablier j'adore les sablier j'adore les machines à écrire les espérouettes bon bref j'ai pas la sale donc voilà j'ai bien aimé est stylisé avec le feuillage à l'intérieur donc le temps passe peut se dire que la nature reprend le dessus sur le temps bref bref un chacun s'invente son rêve ses images etc voilà les faits que ça fait une fois que c'est tamponné je me suppris également de chez tata tata je sais plus c'est crafters compagnon cette planche de tampon donc là j'ai clairement craqué pour la demoiselle qui ne prend pas non pas son bain mais qui prend un bain de lecture dans son fauteuil qui est à l'aise parce que accessoirement je fais aussi des chroniques de lecture donc je me suis dit que pour mon carnet de lecture ça irait très bien pourquoi pas pour faire certaines créas par rapport à la lecture surtout que là je participe et participe pardon à challenge de guillemots terrier la chaîne guillemots terrier le pumpkin automne challenge j'en suis à quatre lectures mais je les ai toujours pas chronique il va falloir que je m'active un petit peu toujours sur les tampons chez de chez l'orelac design l'orelac design toujours à cause du nous et puis surtout voilà la chouette j'adore les chouettes et voilà ici ce que ça vous fait et le feuillage très intéressant et chapitre 1 toujours autour de la lecture de l'écriture etc voilà donc j'ai craqué et puis sur ça l'effet machine à écrire j'ai craqué ensuite toujours pour cette première commande donc là puisque j'étais avec les ateliers de karine j'ai pris j'ai pris ce pochoir donc là c'est la collection cahier d'automne donc voilà pour avoir un peu ces petits trous ondulations voilà parce que ça fait en réalité et chez 13 art j'ai pris ce ce message lui je vais utiliser c'est pour ça que j'ai pris ce pochoir en forme d'étoile mais j'ai utilisé et toujours pour cette commande j'avais pris ça c'était donc à la rentrée j'avais envie de cocooning donc là c'est des date cut donc toujours de chez 13 art et que je utiliserai donc pour l'hiver pas de souci donc home sweet home pour la collection voilà donc la commande qui est arrivé là dernièrement j'ai voulu essayer des la poudre infusion donc j'ai pris la golden donc à voir je vais essayer très bien et puis encore craquage des tampons de chez all en créate avec cela alors que bon on peut en soit les design et les dessiner soi-même mais bon voilà je voulais les avoir toujours dans les tampons ça c'est c'est plus si c'est corinne ou sévrine c'est l'une des deux qui avait fait la pub sur le groupe horizon créatif et je me suis dit mais oui mais il me le faut donc voilà pour noël c'est joli tampon qui sont de chez de chez chao bella voilà j'ai pas craqué sur le reste mais celui trop beau qu'est ce que j'ai pris j'ai pris des die cut donc là toujours hiver cocooning noël voilà donc ça ça peut être dans des envois ça peut être sympa je vais continuer sur les tampons j'ai traqué sur celui ci vous savez c'est cela c'est comme ça voilà ce que ça fait marqué noël comme ça le sapin je trouvais que c'était pas mal pour une carte en hauteur pas mal qu'est ce que j'ai pris d'autre j'ai pris c'est chipboard voilà je dois faire comme ça studio graphique collection l'oeuvre n'avait des trop beaux aussi mais bon j'aime bien la façon steampunk ici bien aimé le principe à j'avais oublié ce tampon là j'ai pris vraiment pour celui ci ça faisait un petit peu chapeau rouge et puis je me dis que dans les arts de journal ça peut être intéressant d'utiliser ses portraits et puis j'ai aimé aussi la chute des feuilles de l'automne et puis les champignons j'en ai pas d'autres ailleurs je pense pas donc voilà butin des sous bois voici comment ça se présente temps et enfin ça c'est vraiment par curiosité donc j'ai pris les deux formats ce même principe c'est pour faire des shakers donc comme à chaque fois je m'y prends un petit peu à la méthode 1 méthode quoi je voulais voir façon tout près comme ce que ça donnait donc c'est pré-ligné donc on va peut-être ouvrir j'ai pris le 15 15 et ici j'ai pris en a2 je vais ouvrir celle ci comme ça on verra comment ça fonctionne bon j'avais pris aussi une collection de chez prima pour halloween parce que je pensais faire des créations halloween mais vraiment pas eu le temps du coup je voulais montre pas ça c'est fini c'est pas fini c'est pas encore tout le monde ne le fait ne le faites pas halloween donc voilà ça se présente comme ça en fait attendez parce que là j'en ai cinq donc ça se présente comme ça donc ah oui d'accord donc c'est déjà tout préparé et je suppose à d'où l'ouverture j'ai pas encore j'ai pas vraiment étudié le problème j'ai pas étudié le mécanisme on va dire oui donc en fait là vous avez juste ce qui va permettre de faire de maintenir votre shaker et il faut appliquer vous dire ça c'est la carte il faut donc appliquer votre gabarit et après voilà ce qui fait qu'il n'y a pas ça n'est pas ici ça il ouais bon j'essaierai si ça vous a c'est pardon vous voyez rien en fait j'essaierai si ça vous intéresse vous me direz en commentaire je pourrais vous montrer faire une vidéo avec ça et puis sinon sinon ben je me trouverai juste la carte sur instagram voilà bon à voir je suis pour l'instant je suis un peu sceptique j'avouerai voilà mon pour le petit hall de horizon créatif et bien je n'ai qu'à vous souhaiter un bon week-end de fêtes en famille ou de vacances bon courage pour le travail et je vous donne rendez vous mardi pour ma vidéo de 100 abonnés ou plus allez je vous souhaite encore une fois un bon week-end à très bientôt au revoir